La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique du tube digestif. Elle se caractérise principalement par des crises de douleurs abdominales et de diarrhées qui peuvent durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Des complications peuvent également survenir, comme par exemple des fistules. Le problème de ces fistules de Crohn, c'est qu'elles sont très difficiles à traiter. Avec les traitements médicamenteux. Et on est obligé souvent d'intervenir pour soulager le malade. Et le chirurgien avait pour habitude de mettre ce qu'on appelle des cétons, c'est-à-dire des drainages à l'anus. Et le malade se retrouvait avec des fils sur l'anus pour permettre au pus de s'évacuer. En espérant que le pus s'évacua, la cicatrisation se fasse. Malheureusement, elle ne se fait pas tout le temps. Elle se fait dans environ 20% des cas. Donc le malade se retrouve souvent avec des fistules qui vont durer, 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 durer. Et on n'avait aucun traitement pour cela. Et c'est là où certains ont eu l'idée, je ne suis pas le premier, d'essayer la thérapie cellulaire en utilisant plusieurs systèmes, plusieurs types de cellules souches. La moelle osseuse, etc. La thérapie cellulaire consiste à utiliser des cellules dans le but de traiter une pathologie. Celles qui sont développées dans le laboratoire de thérapie cellulaire de l'APHM utilisent des cellules souches adultes qui sont capables de participer à la régénération des tissus. Alors les cellules que nous utilisons vont exercer un effet bénéfique en gros par deux mécanismes. Soit parce qu'elles sont capables de donner naissance à de nouvelles cellules chez le patient. C'est ce qu'on appelle leur capacité de différenciation. Mais peut-être ce qui est plus important, c'est qu'elles sont une source de facteurs de croissance qui stimule les cellules environnantes, de l'environnement dans lequel elles sont implantées. Et c'est en stimulant les processus de régénération qu'elles exercent leurs effets bénéfiques. Les cellules souches sont fabriquées à partir d'un prélèvement de tissus graisseux sur le patient, au bloc, par simple lipoaspiration lors d'un premier temps opératoire. La graisse ainsi prélevée est ensuite acheminée au laboratoire de thérapie cellulaire par le service central des transports de l'APHM. La graisse est insérée dans une machine pour y être traitée. Pour les extraire, pour les concentrer, on va faire agir une enzyme qui digère le tissu adipeux, qui élimine les adipocytes et nous donne accès à une suspension de cellules hétérogènes qu'on appelle la fraction vasculaire stromale, qui contient différentes populations cellulaires stimulant la régénération. Une fois que ces cellules sont obtenues à partir du tissu adipeux, notre laboratoire a en charge de les contrôler, de vérifier leur qualité, qualité microbiologique, qualité fonctionnelle, leur viabilité. Une fois que tous ces éléments sont attestés, nous pouvons administrer ces cellules aux malades. Au bloc, le patient est réinstallé pour le deuxième temps opératoire. Le chirurgien plastique prélève de la micrograisse qui sera utilisée à la fin de l'intervention. Le chirurgien digestif injecte ensuite les cellules souches autour de la fistule. Avec une aiguille, on rentre dans le trajet de fistule et on pique depuis l'intérieur du trajet de fistule, donc pour tour de la fistule, pour injecter à plusieurs endroits les cellules souches. Les cellules souches contiennent des facteurs de croissance qu'elles vont relarguer et c'est ces facteurs de croissance qui vont booster la cicatrisation, premièrement. Et deuxièmement, ces facteurs de croissance vont permettre une meilleure prise de la micrograisse. Et cette graisse, elle va améliorer la qualité de la peau ou des tissus, la souplesse, le rendre moins fibreux, le rendre plus sain, en quelque sorte. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la régénération tissulaire. On est vraiment à la frontière entre la cicatrisation et la régénération tissulaire. C'est vraiment des thérapies qui sont innovantes et qui sont probablement les thérapies de demain. Tout ça, c'est en cours d'évolution, c'est pour nous une véritable révolution parce qu'il semblerait en tous les cas que c'est avec ce type de traitement qu'on a les meilleurs résultats pour obtenir une fermeture des fistules. Merci d'avoir regardé cette vidéo !